Vous servir est un honneur pour vous, bienvenue à ce rendez-vous sacré, chaque lundi, mercredi et vendredi à partir de ce jour juste. Mesdames et messieurs, bienvenue, l'actualité restait dominée par l'élection définitive de membres du bureau du Sénat. Quelle analyse que nous allons faire sur ce plateau par rapport à cette question ? Et puis décryptage toujours sur l'interview qu'a eu lieu en Belgique avec le chef de l'État, cela a fait couler beaucoup d'encre et salive par rapport à certaines réponses données par le chef de l'État. Deux invités sur ce plateau, l'homme de l'Udepec a fouillé, laissez-moi dire ainsi, comme ce capouillard, dit Yelouchalema, il a fouillé, il savait bien les sujets d'aujourd'hui, mais il a fouillé quand même. Il y a Ernest Ekonziaman, l'homme de l'ECD, j'ai dit bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mon co-débataire, bonsoir à tous les congolés. Et voilà, il y a Christian Mouamba, l'homme du PEPRD, bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous ? Nous sommes toujours à la recherche de tout ce que nous cherchons, nous luttons, nous résistons, nous allons bien, mais à l'heure que notre pays va très mal, nous sommes là pour échanger. C'est quand même sérieux, vous luttez, vous résistez, qui lui crut que le PEPRD pourrait être à l'opposition et à la résistance ? Le monde tourne. La maturité politique nous a obligés de céder pacifiquement le pouvoir. Ah bon ? Mais les gens qui sont en face de nous ne sont pas à mesure de jouer à ces jeux démocratiques-là. Voilà pourquoi nous parlons des luttes aujourd'hui. Et voilà, je commence avec vous, je reste avec vous. Premièrement, il y a eu l'élection définitive des membres du bureau du Sénat. Quelle analyse faites-vous ? L'espace Katangé a quand même gagné, hein ? Bon, nous n'allons pas parler de l'espace Katangé aujourd'hui, nous allons parler du Congo. Mais non, c'était tout un débat. C'est la question géologique que c'est tout à fait normal que tout le monde se soit réconnu. Oui, oui. Jusqu'à ce que nous allons changer le façon partage des gâteaux, c'est en ce moment-là qu'on va parler des démarrages de la République. Donc, d'expression politique, nous avions le même personne hier, aujourd'hui. L'échec du mandat passé du chef de l'État avec le président de l'AFDCA, M. Batilou Kwebo, à la tête du Sénat, il n'y a pas eu de changement. Je ne vois pas, avec le Premier ministre Samalou Kondé, à la primature, il n'y a pas eu de changement. Je ne le vois pas aujourd'hui au Sénat amener des changements par rapport aux attentes de peuples congolais. Nous allons analyser ensemble, nous allons vous montrer comment est-ce qu'ils sont... Vous avez déjà la parole, l'analysé. Effectivement. Nous avions l'actuel président qui a été élu, qui fut Premier ministre. Vous et moi, nous avions vécu des misères qui sont encore visibles aujourd'hui. Nous pensons ensemble, parce qu'ils n'ont pas été en mesure de changer, d'apporter ce qu'on attendait des warriors hier. Ce n'est pas aujourd'hui en étant au Sénat qu'on va voir les changements. Alors, ensemble, vous et moi, si nous prenons la Bible sacrée de la République, qui est la Constitution, vous ouvrez seulement aux premiers articles. Vous allez voir les attributions et les missions du Sénat. Chambre sacrée des sages qui est totalement perdue aujourd'hui. Avec les histoires de mon fils qui est là-bas, on ne cite personne, de mon fils qui est là-bas, de mon frère de Chenon. Nous, finalement, le peuple ne se retrouve toujours pas. Voilà pourquoi nous, nous n'attendons rien de ça. Nous avons des irritations de positionnement politique qui a joué à mettre même du chaos pendant ces élections, pendant la ville était en mouvement. Nous avions constaté ensemble, mais nous sommes en train de constater que nous sommes en train de tourner en rond avec cette façon de faire-là. Voilà pourquoi nous luttons, nous aménons les changements qui sera imposés parce que notre pays est un pays démocratique avec une démocratie basée sur l'unité. Voilà pourquoi nous parlons des luttes, nous rappelons les autres à l'ordre pour qu'ensemble, nous puissions nous mettre ensemble, réfléchir pour le Congo, pour changer ce que nous cherchons comme stabilité et unité de notre peuple. Il y a beaucoup de choses à faire, mais ensemble, parce que nous, nous détenons la démocratie. Notre démocratie est basée sur l'unité. Alors que le peuple, aujourd'hui, est divisé, nous allons rappeler tout le monde à la table et nous allons échanger sur les solutions adéquates à trouver pour nous mettre ensemble, en fait, de développer, faire avancer notre pays. Est-ce que Moukambakadietan Zemba ne méritait pas cette place-là ? Il y a beaucoup de vestes, beaucoup de couvertures autour des candidatures. Quand nous cherchons à mettre, vous savez, il y a un seul point auquel nous, du PPRD, peuvent accepter aujourd'hui, de travailler avec le pouvoir en place. C'est la révision constitutionnelle. Nous allons réviser la constitution ensemble avec ce qui est en train de nous diriger aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que la constitution doit être à mesure d'arrêter certaines personnes de revenir au pouvoir. Je vais parler de ceux qui ont été, par exemple, au Sénat, qui reviennent. Je ne me vois pas être premier ministre aujourd'hui et demain chercher à redevenir président du Sénat. Non, je ne me vois pas être président du Sénat pour être deuxième vice du Sénat. Donc, des histoires-là qui sont en train de protéger les bourreaux autour du gâteau, autour du gâteau, alors que le vrai propriétaire du gâteau est totalement oublié, rejeté à son tristesseur. Donc, c'est un peu ça. Je vais passer la parole à Ernest. Vous avez sous-dessus votre co-débatteur. Ernest, il y a eu élection de membre définitive du bureau du Sénat. Comment les idées ont reçu cette bonne nouvelle ? Ça m'a le compte d'avoir emporté. Bon, chez nous, avant Sama, c'est rare, après Sama, égale à après Sama. Vous êtes toujours le prophète des malheurs ? Non, 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 pas le prophète des malheurs. Nous vous avions dit qu'avec M. Tsekedi, il n'y aura rien de bon dans ce pays. Le problème, ce n'est pas Sama, ce n'est pas Bahati, tout ça. Le problème, c'est Félix lui-même. C'est M. Félix qui est le problème aujourd'hui pour le Congo. Alors, le problème ne peut pas être en même temps la solution. Donc, comprenez que sous ces régimes, la population n'entend rien de bon. Mais je suis un peu équerré que j'ai en face de moi un co-débatteur du PPRD qui porte la lourde responsabilité de ce que nous vivons aujourd'hui. Comment ça ? Parce que nous sommes en 2018, le peuple fait son choix. Le président Martin Fahoul gagne les élections, haut la main. Mais mon frère, la famille politique de mon frère en face, avec le sénateur Ravid Joseph Kabila, préfère punir les Congolais et donner le pouvoir à un camp des incompétents. Parce que quand vous lisez La République, le politique, c'est une œuvre, je crois bien, des plantons. Il dit la plus grande punition qu'on peut infliger à une nation, c'est de lui donner du dirigeant médiocre. Aujourd'hui, les Congolais sont punis par son autorité morale Kabila pour avoir donné le pouvoir à un camp des médiocres qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent qu'à leurs frères, à leurs clans. Vous allez voir, parmi les classiques de l'Union sacrée, il y a ceux-là qui ont fait élire dans leur membre des familles 4, 5, 6 personnes. Ils sont là. Députés provinciaux, nationaux, sénateurs, conseillers communaux, et ainsi de suite. Une même famille, 7 membres. Je ne sais pas si c'est dans ces partis politiques qu'il n'y a que ces leaders-là, ces autorités morales qui ont des membres, qui ont étudié, qui ont des compétences pour servir la nation. Et les autres viennent que les accompagner. Donc, le peuple à deux doigts, c'est réservé de ne pas critiquer les régimes actuels. Parce que c'est l'air fruit. Le peuple aussi est victime, il fait partie du peuple. Non, 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 non. C'est l'air fruit. C'est l'air fruit. Ce sont ceux qui ont créé ces monstres-là. Ce sont eux. Comme a dit Corneille Nanga, il est le fabricateur du monstre. Peut-être. Peut-être. Ce sont ceux qui ont créé ces monstres-là. Et aujourd'hui, les Congolais subissent la mauvaise foi du camp peut-perder à l'époque, de respecter la souveraineté du peuple et de remettre le pouvoir à celui qui avait réellement gagné. Bon, c'est déjà passé. Mais je vous ai dit que ça m'a, à l'époque, le premier ministre, et s'il faut tenir compte de son rendement, c'est le premier ministre le plus médiocre que le Congo n'ait jamais connu. Et j'ose croire que ce sera aussi le président du Sénat le plus médiocre que ce pays n'ait jamais connu. C'est comme l'actuel premier ministre qui a été ministre du plan, la plus médiocre que ce pays n'a jamais connu. Et qui est entré maintenant, qui s'est effacé d'elle-même à la primature. Vous sentez la réplique qui est là comme s'il n'y avait pas un premier ministre, pas un chef de gouvernement. Et je vous ai dit, donc, le vrai problème, c'est le régime. L'illégitimité de ce régime, c'est dans le sens, c'est comme si ça circlait dans les vins. Donc, n'entendez rien de ce pouvoir qui est sans main, qui est, c'est pas moi qui, que ce soit au Sénat, au niveau, regardez actuellement, vous ne voyez plus la caméra. Il a disparu. Donc, c'est ça, le jeu de M. Stékeli, placer des pions qui va... Mais vous le sentez ? Vous le sentez actuellement ? Et Stékeli va rester seul sur la scène. Vous n'allez pas sentir le président du Parlement, des chambres du Parlement, du Sénat comme des ensembles nationales. Vous n'allez pas sentir aussi la présence du premier ministre. Il va rester seul, seul sur la scène et voir comment bon, lui s'appuyerait pour détruire la République. Voilà. Mais n'attendez rien, n'attendez rien de ces gens-là. C'est un peu ça. C'est un jeu, c'est un clan des hommes qui pensent qu'à leurs intérêts personnels et le peuple n'a qu'est. C'est beau, c'est beau. Ça vous dit quoi ? Lorsqu'ensemble n'a pas gagné, n'a pas pu prendre la place du rapporteur, c'est Baïné qui est à la place. Mais oui, il fallait s'attendre à cela. Vous avez suivi la dernière sortie médiatique de M. Félix. Leur collaboration n'a plus marché. Il a qualifié qui c'est Katoumbi des borderlines. Donc, vous comprendrez qu'à l'ensemble, à l'ensemble national, ils étaient d'accord, ils étaient encore ensemble pour leur accorder le poste de rapporteur. Et au Sénat, comme ça n'a pas marché, ils étaient obligés, avec un mot d'ordre de la hiérarchie, d'abandonner les candidats de l'ensemble pour les répliques. Et c'est à partir de... M. Maurice Katoumbi a échoué de plier le président et le Martin Fahol pour soutenir cette histoire de... quoi que dirais-je des porteurs de l'opposition. C'était ça sa mission. Mais quelque part aussi, vous ne voyez pas que... c'est quand même la victoire de la démocratie, non ? Quelle démocratie ? Quelle démocratie ? Madame. De quelle démocratie ? Les députés nationaux et les députés de la convention ont été nommés. Kabouy a l'a confirmé avec sa signature. Il a établi une liste ici et puis il donne à Kadima pour publier. Ce sont les mêmes députés de la convention qui ont voté les sénateurs. L'illégitimité part de la source jusqu'au Sénat. Ceux qui élisent les sénateurs ont été nommés. Alors, ces sénateurs sont légitimes ? Et vous parlez des démocraties à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils ont été nommés ? Mais Kabouy a l'a confirmé. Il dit qu'ils s'étaisent telles qu'ils sont là. C'est ma signature qui a fait des députés telles qu'ils sont là. C'est le plus secret. Il y avait des quotas au niveau de l'Union sacrée. Bah, tu vous prenais autant qu'à mes reprens en tête. Et puis, vous établissez des listes et vous remettez à Kabouy a qui valide et puis il envoie à Kabouy a. Selon certaines informations, c'est l'espace Katongé qui a, dans le chef de l'État, affléchi devant l'espace Katongé. Bon, il ne pouvait que le faire. Je vous dis, Madame, c'était une histoire de quotas. Et je vous ai dit l'autre fois que le seul sociétaire de l'Union sacrée qui n'était pas casé, c'était Samar Kondé. Tous étaient déjà dans des postes. Mais il y a aussi Dany Barzanon. Bon, Dany Barzanon, dans le président de l'Union sacrée, il n'est pas là. Il n'est pas là. Moi, je parle du président de l'Union sacrée. Il n'y a que Samar qui n'était plus casé. Et les Katongas, bon, il fallait éviter aussi éviter aussi des histoires qui allaient venir si on refusait catégoriquement la position, la candidature de Samar. Mais après Samar, on devait aussi être un peu sincère parce qu'à côté de Samar, il y avait des candidatures de cousins, des amis, des connaissances, et de suite dont la réplique n'existait plus. La RD Komo est une réplique maintenant sur papier. Dans les actes qu'elle pose le pouvoir en place, c'est un clé d'amis. Voilà le problème. Et voilà. Je pense que la parole avant d'entrer dans le second sujet, de répondre. Je suis en train de faire revenir à la raison mon co-débatteur en lui disant quelque chose qu'il doit retenir et être honnête envers lui-même. Joseph Capilla, c'est le plus grand démocrate depuis qu'il existe. Si, M. Félix Sékédi, notre actuel président est président, c'est parce que nous, nous sommes pliés à la volonté du peuple. Ce n'est pas nous, la CENI. Henri Magia avait menti, Cornel Nangosia menti. On peut dire ça. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Mais je peux vous dire que nous, nous avions fléchi aux vérités des Irnes. La vérité des Irnes, c'est accepter d'être dirigé par M. Félix Sékédi par les résultats des élections. C'est une histoire déjà dépassée, l'histoire des vérités des Irnes. Ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Ça nous rattrape. Y'aïdûl, y'aïdûl. Après la gestion du président Joseph Capilla, le peuple, parce que c'est le peuple qui donne le pouvoir. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Il récupère les pouvoirs pour donner à un nouveau dirigeant. Ça fait 60 ans. Nous, étant démocrates, nous avons respecté. Non, c'est le peuple qui désigne les dirigeants. C'est faux et archifaux. Faut pas tromper l'histoire. Ça fait 60 ans que le pouvoir passe d'une manière frauduleuse d'arrangement des rébellents des coups d'État à l'air de ce n'est. Y'a jamais eu des élections. Y'a deux personnes qui ont été élues par le peuple dans ces pays. Y'a Kaza Vubou au second degré. C'est connu. Et puis, y'a Marte Fahou en 2018. Fini. Et comment Joseph Capilla est venu avec les premières élections ? Pardon ? Joseph Capilla, la première élection. Oui. Benba, 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 le résultat a été serré en 2006. Il a accepté de céder. Mais nous, on n'a pas accepté. Mais il n'a pas accepté. Il a perdu de céder. Je suis toujours frustré par vous voir revenir dans des passés inutiles qui ne vont pas faire avancer. Les passés nous rattrapent. Non. Lorsque vous allez chercher du boulot, vous présentez un CV. C'est votre présent ? C'est mon passé. Et pourquoi vous les présentez ? Parce que ça fait partie de mon expérience. Alors, cette expérience aussi hasardeuse. L'UDPS est-on le parti le plus mature ? Le plus mature ? Oui. Par rapport à la lutte, c'est faux. Le peuple a fait conscience à lui des passés au jour. ne peut pas créer une milice comme les forces du progrès. Mais c'est aujourd'hui que nous sommes en train de dénoncer. s'il vous plaît. Il faut recadrer les débats, madame. Il ne faut pas dire de fausse-té à la population. Il faut recadrer. Qu'est-ce qui nous suivent ? Le PPRD n'est pas les fabricants de quelconque monstre. Le président de la République n'est pas un monstre. Nous êtes son fabricatière. Le peuple s'est choisi un dirigeant et nous sommes tous déçus. Et vous et moi en train de dégroupir par la misère par la gestion des lus des pèses. Non, moi, je t'ai déjà préparé que ça n'irait pas. Je ne suis pas déçu. Nous, nous sommes déçus. Vous êtes déçus parce que vous avez été trahis par votre fabrication, votre créature. Nous, en tant que peuple, nous sommes déçus par la bien gestion. Quel peuple ? De quel peuple tu parles ? C'est nous, le peuple qui choisissait. Vous n'avez pas respecté la souveraineté du peuple. Vous dites que vous êtes... La souveraineté du peuple n'est pas... Mais parlez pas en nous du peuple parce que vous avez choisi Martin Paolo et vous avez remis le pouvoir à une autre personne. Non, non. S'il vous plaît, la CNI a publié, monsieur Ferris, qui dit comme président, nous, nous n'avons qu'à nous inclure. Après un accord. Il n'y a pas eu d'accord. Après un accord. Vous n'avez pas de preuve. Vous n'avez pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Avançons, hein, avançons. Martin Foyoulou. C'est ça vous dérange, hein ? Ça nous dérange énormément parce que ce n'est pas de cette façon-là. Vous savez, quand nous parlons de vérité et réconciliation, vous devez vous dépasser et accepter les résultats. Quel résultat ? Voilà pourquoi le chef de l'État a dit dans sa sortie médiatique qu'il ne sera pas en mesure de se mettre en face... Une sortie ratée. Ratée. Je suis d'accord avec vous. Ernest, s'il vous plaît. Une sortie que nous sommes en train de fistuger, oui, mais il a dit quelque chose de vrai, que je suis en train de vous le dire en face, en train de vous regarder droit dans les yeux. On ne saura pas redresser le faille de ce pays tant qu'on n'arrive pas à accepter là où nous sommes pour commencer un nouveau départ. Accepter que vous avez perdu les élections. C'est M. Félix Sékédi qui est président. À partir de là, nous allons lui dire, messieurs, avec le pouvoir que vous avez pris, voilà comment vous avez géré. Vous avez laissé vos frères être tués. Regardez les peuples qui commencent à manger à 23 heures qui est devenu 12 heures. Le pain n'existe plus. Il faut qu'on vous laisse le pain le matin. Il n'y a pas des bilangas, il n'y a pas des missis, il n'y a rien. Donc, le pays n'existe plus. Vous et moi, nous sommes d'accord. Mais ne mettez pas la tête de ma formation politique. Le P.R.D. abouïcoter les élections parce qu'on savait qu'au départ, avec d'abord le premier mandat là, avec les attentes de la population qui n'ont pas été respectées, nous nous sommes retirés dans la course. Et je suis en train de vous le dire encore que nous voici à nouveau. Nous revenons pour donner au peuple congolais ce qu'il faut. Et c'est aujourd'hui, et aujourd'hui, et aujourd'hui que nous devons reprendre tout en main pour que nous puissions nous prendre en charge, pour commencer à redresser. en commençant par les sommets jusqu'à la base. Et c'est aujourd'hui. Donc, accepter d'abord pour qu'on puisse bien avancer, accepter que l'UDP, quand même, dans le passé, nous savons que l'UDP, ça a des cadres, des gens qui étaient raisonnables. Mais aujourd'hui, nous sommes surpris par cette gestion qui prend les tribalismes, les clanismes, les régionalismes qui est en train de mettre le pays dans des gouffres qu'on ne saura pas redresser facilement, qui demandent de l'expertise de quelqu'un qui maîtrise la gestion de ces pays. Je les salue là où il est et c'est pour très bien. C'est qui ? Par des notions très démocratiques, nous allons revenir. C'est qui ? Joseph Kabila ? Toujours. C'est toujours les raïs. Mon pays n'a pas de chance. Non, non, le pays a plus de chance parce que c'est aujourd'hui que nous devenons conscients de l'importance de Joseph Kabila au pouvoir. C'est aujourd'hui. Nous savons qu'avec Joseph Kabila, Joseph Kabila n'a pas laissé la guerre comme aujourd'hui. Joseph Kabila n'a pas laissé des territoires occupés qui n'appartiennent presque plus à notre pays. Nous souhaitons. D'ailleurs, on devait même revenir si possible à FCC Cash pour quand même accepter l'expertise du FCC pour quand même décrisper certains problèmes que le pays connaît. C'est misérable pour moi. Il y a des gens qui n'existent plus. Aller dans des camps des militaires, les gens qui se battent pour le pays. Aller au marché, les pouvoirs d'achat n'existent plus. Si aujourd'hui, regardez les ministres, les ministres de l'économie, les ministres de l'économie qui viennent donner accès à la République à des produits de première nécessité pour essayer de diminuer les histoires des taxes et autres. C'est une honte pour la République. Est-ce que la République doit diminuer les taxes sur le manioc, le riz ? Qu'est-ce que nous faisons chaque matin ? Merci. Il plaît en RDC. Pourquoi nous-mêmes on ne cultive pas tout ça ? Ce sont des défis avec 2028 qui nous seront en face pour rélever. Et voilà, je passe la parole à Ernest par rapport au second sujet. Décritage sur l'interview du chef de l'État en Belgique. Il y a eu des réponses qui font couler beaucoup d'encre et salive. Comment vous avez... Quel jugement rendez-vous au propos du chef de l'État à cette interview ? Merci, madame. Je voulais d'abord... Là, il y a balai, c'est plusieurs questions, mais je me mets d'abord... Oui, oui, oui. Je voulais d'abord dire à mon ami que M. Félix n'a jamais gagné les élections en 2018. C'est lui qui est la série qui nous a proposés. Oui. Ce n'est pas notre sujet, s'il vous plaît. Oui, oui, il a beaucoup parlé sur ça. Il y a eu élection en 2018 et le vainqueur, c'était Martin Faolou, Madidi. Que la Sénine n'a pas publié. Vous avez publié, Félix, ce qu'il dit, après un accord, un dilemme compromis en l'africaine que même la communauté internationale a confirmé par la bouche d'un président de l'une de grandes puissances mondiales, la France, ici. Donnez deux phrases de ces accords, s'il vous plaît. Deux phrases de ces accords. Devant Félix. Il n'y a pas d'accord. Il y a eu élection. M. Félix a gagné. Il dirige aussi. Je vous trouve courageux de chercher à contribuer même le président de la Sénine qui a confirmé qu'il y a eu accord et qu'il était dans la première loge. Ça, vraiment, même ceux qui nous suivent se posent des questions si vous habitez quelle planète pour discuter sur cette histoire des élections de 2018. Vous regrettez, du moins, votre créature parce qu'elle vous a trahi. Ça, ça vous engage. Mais nous, du moins, on savait qu'elle n'allait rien faire parce qu'il y a eu même de... Je dirais, on a tenu même des propos-là qui est le ciel et nous en savait écouter par rapport à ces pauvres qui devraient prendre en 2018 qui est celui qui trahirait, aurait pour conséquence telle histoire et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, les peu-perdés portent la lourde responsabilité de l'échec de ce pays et de ce régime qui est sa progeniture. Ça, vous devez assumer. Vous devez assumer. Suivez, 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 mon ami. Suivez, 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 suivez. Laissez-moi, vous ne devez pas m'obliger à dire ce que je dois dire. Je suis libre de dire ce que je pense. Alors, je suis très écœuré, très surpris d'attendre M. Félix Tsekedi conditionner la tenue d'un dialogue ou de pourparler dans la classe politique par la reconnaissance de son élection. Mais c'est bizarre. Vous n'avez aucune image, aucune image où M. Tsekedi reconnaît la victoire lors de ces deux critères de M. Kabila. Il n'y a aucune image. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, le deuxième élément, nous sommes allés à la Senko avec votre père Étienne Tsekedi de Moulouba, père de son âme. Kabila n'avait pas conditionné ce pourparler de la Senko, de la Sécifeste, par la reconnaissance de son résultat, de son élection. Dans ça, c'est un faux fuyant. C'est quelqu'un qui refuse de se mettre autour du tableau. Il y a moyen de répondre à la question. Oui, je vais répondre. De se retrouver avec ses pères congolais, ses frères congolais autour d'une table, mais il souhaitait négocier avec les étrangers, parler avec les étrangers. Et nous comprenons ce qu'a été sa mission à la tête de ces pays. Voilà. Donc, vous n'allez pas obligé à Martin Faoulou pour qu'il se mette autour d'une table de parler congol de reconnaître l'élection de Félix Tsekedi. Ça, c'est un faux fuyant. Deuxièmement, vous voulez qu'on puisse parler de la réplique. Vous allez commencer à critiquer, à taxer de n'importe quoi ceux qui sont, ceux qui doivent se mettre autour d'une table avec vous. Et là, c'est ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Même si c'est à qui vous avez confié cette mission-là de bons offices, maintenant, la tâche est difficile. La tâche difficile pour réunir tous ces gens-là. c'était une sortie ratée et c'est regrettable que celui qui veut la paix, qui veut la cohésion nationale, qui veut la réconciliation de ses peuples puisse aller dans ce sens-là. Donc, pour moi, vraiment, c'était pas le moment. C'était pas le moment de dire des histoires pareilles et surtout en dehors du pays. Donc, chaque sortie médiatique, M. Félix Tsekedi, en dehors du pays, c'est toujours ce sont des ratés médiatiques. Je ne sais pas qui les conseille, mais malheureusement, c'était vraiment... Lorsqu'il dit que Nicolas Kazadi, c'est un ministre, il est le meilleur de tous les ministres des Finances, il est sérieux, toujours par rapport à ses propos, qu'il revient toujours, comme il avait dit à Vittel Cameray, un homme sérieux et intègre. Ça vous dit quoi ? C'est j'étais en pâture tous les efforts des journalistes qui ont dénoncé le détournement, j'étais en pâture même ceux de l'U2PES qui ont combattu Nicolas Kazadi, vous ne voyez pas ? Bon, moi, je n'ai pas les dossiers judiciaires de ces gens-là, mais étant politique, je trouve déjà la complicité du chef de l'État par rapport à tous ces dossiers Cameray, Nicolas Kazadi, c'est pourquoi il cherche à les laver. Je trouve que non, il est complice de ces gens-là, c'est pourquoi il cherche à les laver. Je ne trouve pas quelqu'un qui a détruit la réplique avec un tel détournement qu'on puisse chercher à les laver, même si on l'aimait plus que le terrain qu'il nous a créé. Et le PPLD bénéficie de quoi par rapport à ces détournements-là ? Moi aussi, vous avez détourné l'argent des FPI. L'argent des FPI, vos casques-là, les FPI, qui n'ont jamais remboursé. Ça, ce sont des achats OUMA gratuites. Etcinez suite. Écoutez, mais écoutez, c'est les mêmes modes opératoires. Non, non, non. Union sacrée, FCC, c'est les mêmes modes opératoires. Elles sont les mêmes têtes. C'est pourquoi Félix, étant la créature de Kabila, était dans l'obligation d'accepter tous ceux qui ont quitté les FCC pour le rejoindre à l'Union sacrée et continue à détruire les chemins et ne font que suivre. Cher ami, vous avez oublié les 32 millions de la SNEL ? De tourner par qui ? Les classiques des FCC. Qui ? Qui ? Et qui de ces dossiers judiciaires ? Non, non, écoutez, la différence, la nette différence entre ces deux régimes et que chez vous, là, il n'y avait pas de poursuite. Mais pour ceux-là, ils font semblant de publier, il y a eu des tournements et ainsi de suite. Et puis, on abandonne. Voilà, c'est la seule différence. Mais dis-moi, les détournements, continue. Les arrestations arbitraires, continue. Reprimer les marches pacifiques de l'opposition, continue. Donc, ce qu'elle dit, c'est vraiment les dauphins politiques de Kabila. Voilà. Non, c'est ça, c'est son dauphin. C'est son dauphin. C'est grave. Parce qu'ils ont les mêmes mots d'opératoire. C'est difficile un jour voir même l'île d'épaisse se mettre avec les cidés. C'est mettre au quoi ? Parler du concours. Nous, nous sommes prêts à nous mettre autour d'une table pour parler concours. Oui. Mais cela n'exclut pas. Nous ne serons pas une blanchissérie. Pour dire, maintenant, nous sommes sur une même table, ils sont maintenant des seins, ce qui est. Non. que vous avez servi des blanchisséries pour l'élection de 2023. Martin Fayou lui avait dit non aux élections. Après, il est allé, il a crédibilisé les élections. Est-ce qu'il y a eu une élection en 2023, madame ? Il y a eu quoi ? Il y a eu six milanques d'élections. Merci. Il n'y a pas eu d'élections. La date, c'est le 20. Mais on organise les élections du 20 au 27. Même à l'époque de son autorité morale. Vous avez vu les gens casser des machines à voler en public ? Mais non. Moi, je regrette que les amis reconnaissent qu'il y a eu l'élection en 2023. Alors, ils se disent être démocrates. Oui. Démocrates. Si la démocratie, c'est maintenant une autre forme de gouvernance où à l'intérieur on trouve les mensonges, on trouve le vol, on trouve la fraude électorale, on trouve l'oppression du peuple. Mais si c'est la démocratie telle qu'enseignée, telle que prônée par les Athéniens, Aristote, Planton, là, je me pose des questions par rapport à ça. Merci. Ok. Et voilà, Christian Mamban, le décrypteur sur l'interducheur de l'État. Merci. Nous sommes obligés à respecter les institutions en commençant par le respect du chef de l'État. Mais, nous sommes sidérés, je commence avec mon co-débatteur qui est en face, avec des acharnements inutiles contre Joseph Kabila de la cabane. Un modèle, un patrimoine pour la paix dans notre pays que vous êtes en train d'essayer de jeter aux oubliettes. Vous n'essayez même pas à mesure, prenez-moi au mot. Joseph Kabila est encore aimé par la population congolaise. Nous sommes en train de dénoncer ces acharnements inutiles. Je suis en train, je mets à côté le propos du président de la République parce que ça va dans le même sens avec mon co-débatteur en face, mais je vais juste traiter l'ensemble de tous ces propos-là. Ce sont des déclarations de sketch satiriques en menant du populisme faire des dislocations dans la masse. Vous savez, la parole du chef d'État de l'État fait force de loi. Dans un pays où nous allons parler d'un État des droits, il y a quelques principes avant que le chef de l'État puisse se prononcer, donner de tels propos. Il y a la présomption d'innocence, il y a le preuve, il y a les renseignants. Pour qu'il y ait procès, il faut que ces étapes-là soient respectées. Quand le chef de l'État nous dit que Kabila égale AFC, c'est lui le papa de la République, le citoyen le plus informé et les plus informés de tous, il devait directement donner des mandats contre Joseph Kabila pour qu'il soit arrêté. Mais, nous sommes tout simplement déçus d'écouter du chef de l'État, bénéficiaire de l'alternance politique, de tenir de tels propos face à Joseph Kabila Kabila. Il a menti ? Ça serait réduire à l'impossible Joseph Kabila. Comment ça ? Joseph Kabila ne peut pas préparer une insurrection. C'est aussi un ancien Kabila, non ? Joseph Kabila qui s'est battu pour qu'on puisse parler aujourd'hui des démocraties. C'est un ancien Kabila ? Non, non. Joseph Kabila n'est pas un ancien rebelle. C'est un ancien révolté, un ancien délivreur, des gens qui ont sacrifié leur jeunesse pour qu'on puisse parler de démocratie en RDC. Vous devez quand même regarder l'histoire. Vous et moi, moi j'ai mangé les fous de manioc qu'on appelle à l'Oubumbashi Makoluelu comme fous. Puis il y a le deuxième pillage, mon bout au pouvoir. Il a fallu que la FDEL puisse venir pour qu'on puisse avoir ne plus que le temps de récupérer le maïs qui devait venir des Kamina par le canal de la SNCC. Et c'est grâce aux assises de l'installation de la démocratie de Joseph Kabila que ces chemins-là ont été ouvertes pour qu'on puisse partir dans les fins forts, récupérer ce qui est de l'autre côté pour amener dans l'autre bout du monde. Quand vous me parlez de Joseph Kabila organiser une insurrection, je suis trop dessus, je tombe malade en écoutant ça. C'est votre créature qui a dit ça. Joseph Kabila, c'est un modèle, c'est un grand professeur. Un grand professeur de la démocratie, du bien-être, du développement. Tout ce que nous disons, nous l'apprenons dans la personne de Joseph Kabila. Personnellement, avec tout le respect que je vous dois, s'il faudrait qu'on puisse nous respecter un jour et qu'on puisse rester ensemble, respecter Joseph Kabila Kabanké. Parce que les bases de la démocratie ont été refondées par Joseph Kabila. La passation civilisée du pouvoir n'a pas existé. Et si vous et moi nous sommes d'accord, papa, Denis Sassou Nguesso, le président Denis qui je salue en passant, il est encore au pouvoir. Kaga me vient de brandir le cantien mandat. Et c'est Joseph Kabila qui laisse le pouvoir tranquillement. qui a aussi montré la vérité de s'éterniser au pouvoir. Il était la présence des Américains ici, il n'allait pas aussi céder. Cette même pression-là existe à Brazzaville. Il y avait plusieurs moyens de contourner cela. Mais nous avions donné une leçon au monde entier et cette leçon-là, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Acceptez, revenez à table, arrangeons les devenirs de notre pays pour nous faire respecter à l'étranger. On ne nous respecte pas. Ce n'est pas les vestes qui nous font respecter. C'est ce que nous faisons chez nous, à partir de chez nous. Mais vous les avez aidés à porter des vestes. Les vestes, ils les portaient bien avant. Non, attention, il y a veste et veste. Il y a veste et veste. Vous les avez aidés. C'est aussi une manière de dire que... Veste et pouvoir. C'est aussi... Ah ! C'est aussi une manière de dire que vous n'avez pas mérité. Nous, c'est le peuple qui avait mérité. Allons-y, s'il vous plaît. Lorsque le chef de l'État dit, par rapport à la justice, il y a d'autres personnes qui sont de personnalité, qui sont de responsables, ils ne peuvent pas être jugés. Ils doivent avoir des manières de les juger. C'est là que nous disons non au chef de l'État. Nous disons non au chef de l'État parce que la loi reste au-dessus de tout le monde. Tous, nous regardons la loi comme les chrétiens regardent la croix. Il n'y a pas de citoyens spéciaux. Tous, nous sommes... nous dépendons de la loi. On peut montrer des procédures judiciaires. Je pense que même l'actuel ministre sera... Consta Moutamba sera d'accord avec moi. Même le chef de l'État peut comparer 30 ans qu'il est renseigné. Vous le savez, s'il y aura procès de Joseph Kabila aujourd'hui, le chef de l'État doit venir prouver que non, Joseph Kabila égale à AFC. Parce que le chef de l'État est bien informé. Il a tous les éléments. Il peut venir dire que voilà, j'ai dit que Joseph Kabila était AFC. voici, voici, voici. Il était à Rouchourou avec Nanga. Ils ont signé ceci. Ils ont acheté les armes là-bas quelques jours après. Nous avons les renseignements qui fonctionnent. Ils peuvent travailler et retracer tout cela. Donc, à la télévision, nous nous réservons de dire certaines choses pour essayer d'éviter des acharnements inutiles. Parce que le Congo a besoin de nous. Le Congo a besoin de notre expertise, de votre expertise dans l'unité. Parce que notre démocratie est basée sur l'unité. L'unité, c'est nous comprendre et d'abord trouver à repérer le vrai problème. Tant que vous et moi, on n'arrive pas à trouver les problèmes à régler, il n'y aura pas de bon on ne peut pas avancer ensemble. Voilà pourquoi je vous invite, vous, nos frères, parce que nous, nous ne faisons pas jusque-là l'opposition. Non. Nous non plus. Nous ne faisons pas l'opposition. Nous non plus. Nous sommes dans la résistance. Vous aussi dans la résistance. Vous nous réjoignez. Ils nous ont réjoins dans la résistance. C'est nous qui résistons. Non. Non. Écoutez. C'est nous qui avions dénoncé en premier, s'il vous plaît. Vous n'allez pas changer l'histoire. C'est nous qui avions dénoncé des dérives dictatoriales. C'est nous. Non, monsieur Mouamba. Non, c'est faux. Les départs de Janine Mabunda. Non, monsieur Mouamba, c'est faux. S'il vous plaît. Non, c'est faux. Les départs de madame papa Alexis Tamboui Mouamba, c'était des dessins des dérives dictatoriales que nous, nous avions fait du sujet avant vous. Monsieur Mouamba, c'est faux. Acceptez. Le problème avec... Vous, vous êtes de l'opposition, n'est-ce pas ? Vous avez participé aux élections. Non, non, non. Ce n'est pas ça être de l'opposition. Eh oui. Ce n'est pas ça. C'est quoi, si vous maîtrisez les notions de démocratie, ce n'est pas ça être de l'opposition. Nous sommes... Nous, c'est nous le vrai démocrate. Je vais vous apprendre de la démocratie. Nous sommes en 2018. Vous reconnaissez l'élection de Félix. Sa nomination. Vous appelez ça comme vous voulez. Qui a nommé le président Félix ? Kabila Enangla. Non. Kabila Enangla. Vous reconnaissez son élection. Si vous voulez, madame, 30 secondes. Vous reconnaissez son élection. Vous êtes dans l'opposition. Nous, nous sommes dans l'investance. Depuis 2018. Nous sommes dans l'investance. Après votre... bruit, là, des FCCH, c'est alors que vous nous rejoignez dans la résistance. Il faut être sincère. Voilà. Donc, nous, nous sommes dans la résistance depuis que vous avez fabriqué ce qu'il dit président de la République. Et c'était ça votre souhait. Après avoir été ancien chef de l'État, que vous soyez en mesure de fabriquer ceux qui vont diriger le Congo demain. Et que vous ayez une mise sur eux. C'était ça la philosophie, la pensée de M. Kabila. Merci. OK. Donc, c'est un peu ça. Nous, nous sommes dans la résistance depuis longtemps. Actuellement, c'est Katoum qui est dans l'opposition. Laissez lui parler, terminé. C'est pas Fahoulo. M. Moïse Katoum qui est dans l'opposition. Vous savez ce qu'elle veut dire borderline ? Bien sûr. C'est pas un président qui peut... C'est pas quelqu'un qui gère le pays qui peut traiter son compatriote comme ça. Et puis, c'est ça l'idée. On doit reconnaître quand même. Et quand c'est vous qui dira ça contre le chef de l'État, on va vous arrêter, vous le savez. Mais oui. Mais oui. Mais quand on dit ça pour Katoum, c'est normal. Bon, dis-moi Katoum Katoum paye aussi. Nous disons non. Laissez lui parler s'il vous plaît. Nous disons non. Nous disons non à ces acharnements qui ne feront pas avancer notre pays. Vous délicidez dans l'opposition comme dans la résistance. Je ne sais pas si vous résistez contre quoi, contre qui, je ne sais pas. Mais nous, notre résistance est basée sur les dérives dictatoriales. Nous voulons que la Constitution, que Joseph Kabila a respecté, puisse être respectée dans son intégralité. J'espère que vous et moi, nous comprenons ce que je suis en train de dire. Notre résistance voudrait que l'incapacité du gouvernement qui est en train d'être visible dans tous les secteurs soit palpée du doigt d'énoncer afin que le peuple puisse se retrouver, afin que le panier de la ménagère soit rempli, afin que le ménage puisse avoir un partage équitable des revenus que le bon Dieu a jeté en RDC. Tout le monde doit bénéficier de cela. Et quand, hier, j'ai suivi M. Elézère Tamwe, je l'ai suivi il y a une semaine avec des propos trop durs. Et hier, quand je les suis, il change. Il commence à rejoindre Joseph Kabila, il commence à dénoncer les pillages du... Finalement, vous et moi, vous avez vu qui des frères de Joseph Kabila faire ce qu'il est en train de se faire aujourd'hui ? Le Congo nous appartient tous. C'est que notre résistance consiste à trouver l'unité. Il y a des cités dans le dossier Panama Pampers, non ? Panama Pampers, oui. Bon, il y a certains dossiers qui sont... Bon, nous parlons Congo, hein ? Ils ont eu aussi des cas d'État réunis. Il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou parce que ce que nous disons, nous les assimons. Aujourd'hui, avec vous, sur ce plateau, je suis en train de dire non aux acharnements contre ma famille politique. Ça ne nous fait pas avancer. Le peuple continue à mourir, non seulement avec les armes, avec les chômages, avec la famine. Il manque des logements. Vous comprenez ? L'éducation n'est pas au bon fixe. Regardez le programme de l'enseignement primaire, secondaire que nous avions. Regardez l'enseignement professionnel, l'enseignement supérieur. Qu'est-ce que la RDC fabrique après toutes ces... Avant d'être sous ce plateau, il y a un petit qui a fini deux ans après moi, donc en 2014, parce que moi, j'ai fini en 2012, il y a vieux. Je trouve inutile de passer beaucoup de temps à l'université. C'était par rapport aux élections du bureau définitif du Sénat. Il a parlé même de l'ambassadeur de la RDC en Russie que je ne connais même pas. Il a dit des histoires. Il a parlé des gens qui faisaient l'école brissonnière à l'Uniquine et derrière les arbres. Parce qu'il connaît, il était avec ces gens-là. Merci. Nous devons tout simplement nous prendre au sérieux, prendre notre destin en main. Ce n'est pas avec des acharnements, des coups de pointe, mais mettons-nous ensemble. Il faut le payer par terre. Les institutions sont quasi inexistantes. Si l'ECID se retire aujourd'hui, demain, il y aura un vide qui sera créé encore par l'ECID. Pour que les corneille et les autres puissent abandonner les armes, nous devons nous mettre en face pour essayer de trouver les solutions aux grands mots, aux grands remèdes, les vrais problèmes. Quand nous nous disons le vrai problème, nous allons trouver une solution. Parce que à chaque problème, une solution. Ernest, veuillez répondre. Madame, je veux que... Vous voulez aussi le dialogue ? À quel prix ? Sont pour sauver les congours. À quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? À quel prix ? Nous nous mettons autour d'une table. Mais les vrais problèmes, nous allons les poser. Et c'est connu de tout le monde. Et il y a un problème depuis 1960. C'est la légitimité des institutions. Et si Kabil était de bonne foi, il allait mettre fin à ces problèmes en 2018. Il allait laisser Nanga publier les vrais vaincaires. Alors, c'est pourquoi, pour avoir duper le peuple, ravi le pouvoir du peuple et donner à une connaissance par rapport à un accord, par rapport à un deal, c'est pourquoi nous nous retrouvons quand il parle des institutions qui n'existaient pas. c'est par rapport à cette crise. Et le ventre de cette crise-là, nous savons. Là, vous parlez de 2018. 2018, 2023, c'est toujours la même chose qui continue. Alors, on doit résister ce problème-là. Alors que vous venez de dire que le problème commence depuis 1960. Joseph Kabil n'était pas pour pouvoir amener ça. Mais écoutez, 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 écoutez. c'est pas les pitopales. C'est pas les pitopales. Joseph Kabil allait salir seulement en face de moi aujourd'hui. Qu'est-ce que Kabil n'a pas fait pour le Congo ? De la même façon que vous combattez ce qu'il y a d'aujourd'hui, vous avez combattu Kabila. Attendez, 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 quand je parle de crise d'illégitimité de l'institution, c'est une réalité. Kabila n'est pas. Kassavoubou est élu. Il sera renversé. On peut être arrivé au pouvoir par un coup d'État. C'est pas une méthode démocratique. Vous êtes arrivé par la rébellion. Kabila a succès dans son père après son assassinat. Dans les 65, nous avons eu des élections en 2006. Et vous savez combien ces élections ont passé ? Père, son âme, M. l'abbé. Nous sommes en 2011. Apollinaire Baloumalou. Oui, vous savez ce qui est arrivé ? Que son âme repose. Nous sommes en 2018. Kabila a quitté le pouvoir. Par la grande porte. Non. Il est sorti par la petite porte. La plus grande porte qui s'est existée. Démocratique. Non, vous avez vu, mais qu'en France, s'il vous plaît. Non, 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 non. Il y a eu élection en 2011. Son successeur arrive et j'étais là, j'ai applaudi l'élection en 2011. C'est que j'ai salué le départ de Joseph Kabila. Que vous considérez des démocrates n'est pas parti en 2016. Pourquoi ? Vous le savez. Il est parti en 2018. Après pression. Dans ce pays, il n'a pas eu alternance pacifique. Non. Il ne faut pas en parler. Alors, je pose la question de savoir, je dis, si vous parlez de chômage des jeunes, vous parlez de l'insécurité, mais qu'est-ce que Kabila a fait des 18 ans ? Combien d'entreprises a créé ? Voilà. Quel était le taux de chômage à son arrivée en 2001 ? Et quel était le taux de chômage quand ils quittent le pouvoir en 2018 ? Combien de taux de routes asphaltées ? La population qui n'avait pas accès à l'eau potable, qui avait maintenant accès à l'eau potable avec Kabila 18 ans après à l'énergie électrique et ainsi de suite ? C'est pourquoi je vous dis que ce Kedi marche sur les traces de Kabila, c'est son héritier politique. Mais par rapport, vous savez, celui qui vous remplace là, bien qu'il essaye de faire comme vous, mais comme ce n'est plus, il ne donne plus comme on s'était convenu. C'est là que vous êtes maintenant dérangé. Mais vous voulez parler au nom du peuple, vous avez été 18 ans en commande. Qu'est-ce que vous avez laissé comme souvenir en ce peuple ? Nous avions laissé ces pays en entier. Moi, j'ai écouté. D'abord, ces pays étaient en entier. Quand vous êtes arrivés en 2000... Le pouvoir d'achat existait en entier. Quand vous êtes arrivés en ennemi, les pays étaient en entier. Vous étiez dans l'obligation de laisser aussi les pays en 2018. Ah, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Je n'en disconvient pas. Mais reconnaissez que c'est votre créature qui fait ça. Nous, on n'a pas créé le pouvoir en place. Non, non, non. Ils sont venus aux élections, ils ont gagné. Le peuple a fait confiance à l'UDPS par rapport à la lutte non armée de M. Etienne Sékédi. Ça, jamais. Ça, jamais. Ça, jamais. Madame, je veux que... J'attends aujourd'hui parler de... des dialogues. Nous, nous voulons le dialogue. Nous voulons le dialogue. Mais pas dans la vision de M. Félix Sékédi. Sa vision, il a qu'elle ? C'est, voilà. Pour lui, le dialogue, c'est légitimer son pouvoir. Quel que soit le prix que ça coûterait. C'est pourquoi il a été une fois à Kigali, il a été à Luanda, il a été là-bas, car on est d'adresse. Vous vous rappelez toutes ces histoires-là ? Il est légitime ou pas, il existe sur les fonctions des chefs de l'État. S'il vous plaît, il est légal, mais il est illégitime. Et vous le savez, la différence entre les lieux, vous le savez, parce que vous êtes politique. Il est légal, mais il est illégitime. Alors, et le peuple le sait. Donc, dans sa conception, c'est légitime, c'est pourquoi il dit qu'on m'a discuté avec Faoulou, qui n'a jamais reconnu... Mais vous n'avez pas organisé les élections, vous n'avez pas gagné, et vous voulez un monsieur cohérent jusqu'à Moëlle-Épinière comme Faoulou, puissent reconnaître votre deal. Jusqu'à Moëlle-Épinière. OK ? J'insulte mes propos. Vous avez des preuves ? Vous avez des preuves ? Vous avez des preuves ? Le peuple. Vous avez des preuves ? Le peuple, je vous dis, j'insulte, madame, 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 la personne qui est devant vous était secrétaire rapporteur de la COEL, coordination des opérations électorales de la Mouka. Je vis comment Faoulou s'est battu pour trouver l'argent pour la campagne. On n'a pas eu un seul rang de Tsekedi. Et vous savez, nos amis des Lits de Pesse, si cette histoire était vraie, ils allaient brandir des preuves. Parce qu'ils ont toujours cherché comment noyer, comment détruire Faoulou. Vous voyez ? Mais aujourd'hui, la vérité vous rattrape. La vérité vous rattrape. Le problème, c'est quoi avec Mouamba ? Il reconnaît que ces institutions n'existaient plus parce qu'elles ont été illégitimes, mais il refuse de comprendre qu'il a participé pour créer ces institutions illégitimes ou bien continuer à ce qu'il existe. Donc voilà le problème. Nous sommes prêts pour les dialogues pour sauver la République, sauver la ère de Kourou. Parce que c'est le seul bien commun que nous avons. Les hommes passent, le pays va rester. Nous ne voulons pas porter cette responsabilité pour les générations futures que vous étiez là pendant que Kagame cherchait Kagame, le frère de Tsekedi, cherchait à prendre le Kourou. Et vous vous êtes sûr. C'est vrai, nous sommes là pour parler Kourou et pas légitimer le pouvoir de Tsekedi. Merci, Christian. Et par la même occasion aussi, Kabila doit présenter des excuses pour avoir créé un pouvoir illégitime qui a cautionné la masse de la nation aujourd'hui. Merci, Christian. Votre mot de la fin. Kabila est voulu aujourd'hui. Je viens d'être à Koulouizi en échangeant avec des gens. J'ai entendu, j'ai écouté, j'ai échangé avec des gens qui réclament. Suivez les réseaux sociaux. Malgré que nous sommes en train de dire des idées. À Koulouizi. À Koulouizi. Les gens sont en train de demander le retour de Kabila. C'est normal, c'est chez lui, non ? À Kinshasa, ici, à Lemba, Maté, Takimban, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de dire non. Mieux vaut Kabila. Mais ils sont du PPRD. C'est normal qu'ils disent ça. Ils sont du PPRD. Je voudrais à plusieurs reprises nous rencontrer, parler du Congo, donner des orientations à notre pays parce que c'est là et notre devoir le plus sacré. Un nom, Chamaé, pour... Vous savez, si vous et moi, nous ne sommes pas d'accord avec le bureau définitif, c'est parce qu'il y a un problème d'histoire de partage des gâteaux. Je voudrais qu'on parle des institutions. Merci. Des institutions fortes et non des hommes forts. Merci beaucoup. Ernest, votre mot de la fin. Le mot de la fin, madame, je vais rélever un petit problème ici parce que des fois à la télé, je suis des amis qui... Le mot de la fin, je demande à ceux que le Parlement illégitime qui ait la baguette et la santé qui sont là, quand il parle des lois de programmation militaire, qu'ils puissent faire revenir au sein des FARDC ce qu'on appelle les macarons rouges, les bérets rouges. Ce sont des militaires qu'on a mis à la retraite anticipativement où vous avez des bêmes, des thèmes là-bas qui peuvent combattre pour la nation. Et si ce régime n'est pas complice de ce qui se passe à l'Est, qu'on fasse revenir ces dignes fils de la nation dans les FARDC et ils vont défendre la République. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Light, merci à Enoch Kambala. On a parlé sur les élections définitives des membres du bureau du Sénat et puis on a décrypté sur l'interview du choc de l'État en Belgique. Mesdames et Messieurs, merci à Christian Mamba, merci à Ernesto et à Dieu ministre de la RDC qui est Dieu pour léger son peuple. Au revoir. Inchim.